Rondy, vous êtes de Saint-Clair-du-Rhône, je vous trouve là au rond-point à la sortie de Vienne, avec les gilets jaunes dont vous êtes d'ailleurs vêtu. Vous avez terminé une carrière en tant que cadre, donc finalement vous n'êtes pas parmi les plus déshérités qu'on trouve ici, y compris sur ce rond-point. Alors pourquoi vous êtes venu depuis le début du mouvement ? Je suis venu depuis le début du mouvement parce que je trouve inadmissible qu'à notre époque, que des gens, le 20 du mois, ils n'arrivent pas à finir le mois tout en travail. J'ai bon aussi des enfants, qui sont dans ce cas, qui travaillent tous, et en faisant beaucoup d'heures et tout, et en ayant des difficultés à faire les fins de mois. Voilà un petit peu le pourquoi je me suis associé à ça tout le moment, et j'ai trouvé pas mal de personnes qui effectivement avaient beaucoup de difficultés à vivre et à terminer les fins de mois. Alors après l'acte sac de samedi dernier, là on entame quasiment la sixième semaine, le ministre de l'Intérieur a donné ordre aux forces de police sur le territoire de faire vider les campements. Alors comment ça va se passer ici à Vienne ? Eh bien je pense qu'on fera ce que le gouvernement va demander de faire, c'est-à-dire qu'on videra certainement les campements. On a été nous un petit peu mis en injonction par la gendarmerie de Saint-Clair pour le campement de Saint-Clair, gentiment, et ils nous ont bien fait comprendre qu'il fallait qu'on vide les lieux, parce que les consignes qui leur étaient donnés étaient de faire arrêter le mouvement. Vous le ferez pacifiquement, comme ça a été durant tout ce mouvement ici sur le territoire ? Ce sera fait pacifiquement, parce qu'il n'est pas question d'aller chercher la bataille avec les gendarmes, qu'il faut que leur boulot, et voilà. Après, qu'est-ce qui se passera après les fêtes ? Et on verra bien si le mouvement, qui à mon avis, va rester latent, risque bien de redémarrer. Parce que finalement, sur ce que le gouvernement a cédé, parce que quand même cinq semaines ça a permis, y compris en ce moment à l'Assemblée nationale, à faire voter des lois sur les augmentations de revenus, le problème reste entier pour vous ? Complètement, oui, parce qu'il a résolu une partie peut-être des personnes qui étaient un peu dans le besoin, mais il y a une grosse partie de personnes qui ne verront pas leur pouvoir d'achat augmenter, et qu'en fin de compte, même après cinq semaines de mouvement, leur pouvoir d'achat ne sera pas augmenté et ils n'auront rien obtenu. Alors ici, sur ce campement, on voit comme dans la plupart, le sigle RIC, Référendum d'initiative citoyenne. Pour vous, ça signifie quoi concrètement ? Pour moi, ça signifie que le peuple peut remettre en cause les lois votées par le Parlement. C'est-à-dire que si on estime qu'une loi, alors comme on a vu, qu'il peut remettre les législatives, on peut remettre en cause cette loi en demandant par un certain nombre de personnes un référendum sur ces lois. Vous me disiez en préparant cette interview que finalement, c'est aussi la question, la représentation de ceux qu'on élu tous les cinq ans, ou aux différentes élections législatives, municipales, européennes. Voilà, parce que j'ai pu constater que quelquefois, les élus, ils sont élus, et à partir du moment où ils sont élus, ils estiment qu'ils sont là pour reprendre les décisions, ce qui est peut-être vrai, mais ils sont aussi élus pour prendre les décisions que le peuple veut. Et que souvent, les décisions prises par les élus, ou certains temps qu'ils rentrent dans un système, ou qu'ils rentrent dans un groupe politique, mettent en place ce que veulent, sans tenir compte effectivement de ce que les gens souhaitent. Est-ce que la question, c'est pas aussi, puis c'est ma dernière question, que finalement, les élus, quand on est à un certain niveau, on ne vit plus ce que vit la population ? Tout à fait, tout à fait, puis c'est sensible, et ça se voit quand on voit un ministre qui n'est pas capable de connaître le montant du SMIG, quand on a vu il y a quelques années un autre ministre qui n'était pas capable de savoir le prix du pain au chocolat, rien de ces choses-là. Alors c'est anecdotique, mais ça montre bien le décalage qu'il y a entre ces gens, qui sortent de la vie de tout le monde, et qui ne se rendent pas compte, et qui prennent des décisions, qui forcément, en étant déconnectés comme ils sont, ne vont pas toujours dans le bon sens pour les gens, pour le peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !